Le président l'Assad affirme au gouverneur l'importance du contact permanent avec les citoyens et de leur participation à la prise de la décision. Libération des sœurs religieuses du monastère de Sainte-Tecl après quatre mois d'enlèvement. Des unités de l'armée arabe syrienne resserrent l'étau sur les terroristes dans plusieurs régions et reprise de l'activité dans le report international d'Alep. Les détails du journal, bonsoir. Le président Bashar al-Assad s'est réuni avec les gouverneurs auxquels il a souligné la nécessité d'apporter tout appui aux familles des martyrs, aux blessés, aux disparus et aux déplacés de leur zone et d'accélérer la recherche des solutions à leurs problèmes. L'Assemblée du peuple a commencé lors de sa séance l'examen du projet de loi portant sur les élections générales. Cette loi sera adoptée vu que la loi des élections générales mise en vigueur conformément au décret législatif numéro 101 de l'an 2011 a été approuvée avant la mise en vigueur. De la nouvelle constitution n'a pas compris les dispositions de l'élection du président de la République. C'est limité aux élections de l'Assemblée du peuple et des conseils locaux. De même, cette loi a pour but d'être au diapason avec les changements et la nouvelle constitution de développer le processus électoral et d'écarter tout ce qui peut influer sur la volonté des électeurs en vue de refléter le processus de la réforme et du développement que suit la République arabe syrienne. Les sœurs religieuses relâchées du couvent de la Sainte Tecle à Maloula sont arrivées à Al-Qassar, à Damas, au milieu d'un accueil populaire et religieux. L'archevêque Louk al-Khouri, vicaire patriarcal d'Antioche et de tout l'Orient, pour les Grecs orthodoxes, a assuré que la Syrie, qui ne connaît aucun discernement entre un musulman et un chrétien, est visée dans ses églises, ses mosquées et sa civilisation par les groupes terroristes armés qui ne connaissent que le meurtre et la destruction. En outre, l'archevêque Rouri a remercié le président Bashar al-Assad pour les grands efforts qu'il avait déployés en vue de libérer les sœurs religieuses. De leur côté, nombre de sœurs religieuses relâchées ont remercié toutes les parties qui avaient contribué à leur libération, en particulier la direction syrienne, et se sont dites satisfaites de regagner la patrie. Sous-titrage ST' 501 Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé plusieurs terroristes dans nombre de zones dans la banlieue de Homs, à Hama et à Adleb, et repoussant leur attaque contre des points de contrôle militaires. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont saisi dans la localité de Zahra de grande quantité d'explosifs, de dizaines de charges explosives et nombre d'obus de mortier. Le correspondant de la télévision syrienne a fait noter que les explosifs pèsent environ 200 kg, soulignant le désamorçage de 24 charges explosives plantées par des gangs terroristes armés pour attaquer les citoyens et les forces de l'armée arabe syrienne. Dans la banlieue est de Homs, l'armée arabe syrienne a aussi abattu des éléments des gangs terroristes dans le village de Anq al-Hawa, déjouant une tentative des gangs terroristes de s'infiltrer en Syrie depuis les territoires libanais. Dans les plaines de Hula également, dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la progression et visé les gangs terroristes qui creusaient des tunnels dans la zone s'étalant entre le village de Tiba et Hule, tuant plusieurs d'eux. Et dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont encerclé la ville de Mork où s'abritent les gangs terroristes et prisent le contrôle des parties sud de la ville. A Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative de gangs terroristes de barrer la route d'Idlib-Eriha, liquidant des dizaines de terroristes, dont des Saoudiens et des Kouétiens, à la périphérie de la ville qui avaient attaqué des points de contrôle militaire. Et dans le même contexte, dans le village de Zara et après que l'armée arabe syrienne y ait rétabli la sécurité dans le village, sur la route de Homs-Palmyre, les services compétents ont désamorcé deux charges explosives. L'une pesait 40 kg et l'autre 15 kg plantés par des gangs terroristes armés dans la zone 2 Samoura. Dans l'avant-lieu de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté une série d'opérations spécifiques contre des rassemblements des terroristes. 15 terroristes ont été tués et plus de 70 autres ont été blessés à Yabroud et à ses alentours. Et Adaria, Douma, Khanshih et Arbin, deux caches des terroristes, ont été détruits en plus d'une voiture chargée d'armes. Des terroristes du franc islamique à bord de la voiture ont été tués dans les fermes de Alaya. L'Iran va prochainement lancer sa sous-marine dénommée Fatah pour garantir la sécurité maritime de ses navires, indiqué le commandant en chef des forces de la marine iranienne, l'amiral Habibullah Sayari. Sayari a fait savoir qu'en raison des intérêts stratégiques colossaux des mers pour l'Iran, celui-ci doit profiter des ressources maritimes pour être en diapason avec le développement économique qui se base sur la mer. Par ailleurs, l'Iran avait lancé de différents types de sous-marines dont Radir, Qa'em, Nahang et Tariq 901. A savoir que les forces maritimes iraniennes envoient des patrouilles pour lutter contre les pirates dans la zone s'étalant entre l'océan indien et la corne d'Afrique en face des côtes de la Somalie. Le président Al-Assad affirme au gouverneur l'importance du contact permanent avec les citoyens et de leur participation à la prise de décision. Libération des sœurs religieuses du monastère de Saint-Aql après quatre mois d'enlèvement. Des unités de l'armée arabe syrienne resserrent l'étau sur les terroristes dans plusieurs régions et reprises de l'activité dans l'aéroport international d'Alef. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501